C'était jour de fête ce samedi 27 mai pour la communauté de l'amour et dans le pré. Laura et Benoît de la saison 15 de l'émission de M6 se sont mariés. Plusieurs agriculteurs invités à l'événement ont dévoilé l'information sur les réseaux sociaux. Vive les mariés ! Eric Rex, plus connu sous le nom d'Eric Lovergna de l'amour et dans le pré n'a pas caché sa joie sur Instagram ce samedi 27 mai en légende d'une photo de Laura et Benoît qui se sont mariés. Ils s'étaient rencontrés en 2020 lors du tournage de la 15e saison de l'émission de Dating de M6. Une partie du casting de cette édition faisait bien évidemment partie des invités du mariage. Trop contente de revoir tout le monde pour une très belle occasion, a posté Cathy, autre agricultrice de la saison, pour accompagner un selfie pris avec Eric. Elle est ravie de ses retrouvailles avec les copains. Sur une photo de groupe, également postée en story Instagram, on reconnaît David, mais aussi Florian et Lola. Le jeune homme en fauteuil roulant était tombé sous le charme de la jolie Brune. Mais aujourd'hui, si est-il pour célébrer l'union de Laura et Benoît qu'ils sont tous réunis. Laura avait annoncé qu'elle comptait épouser Benoît il y a quelques mois. Ce mariage n'est pas une surprise, car il y a quelques mois, sur son compte Instagram, début 2023, Laura avait annoncé que Benoît deviendrait son mari cette année. L'agricultrice était magnifique dans sa jolie robe blanche, bouquets de fleurs à la main. Son sourire en disait long sur son bonheur d'épouser Benoît. Le mari, plus discret, avait lui aussi le sourire aux lèvres, très élégant dans son costume bleu. Pourtant, au départ, ce n'était pas gagné d'avance. Car Laura avait d'abord eu un coup de cœur pour l'autre prétendant, Jean Eudes. Et surtout, Benoît habitait à 700 kilomètres. Une distance qui l'a franchie par amour pour Laura. Il s'est installé avec elle près d'Ombré d'Anjou, dans le Maine-et-Loire. Bientôt un bébé pour Laura et Benoît ? Quand je rentre du boulot, je suis contente de le retrouver. Ça faisait peur un peu au début quand même. Mais ça se passe très bien, avait expliqué Laura à l'été 2021 sur M6. Les amoureux avaient alors lancé qu'ils se marieraient un an plus tard, mais les deux tourtereaux ont donc finalement officialisé leur union deux ans après. Voulant faire les choses dans l'ordre, l'agricultrice voulait se marier avant d'avoir un bébé. Ce qui est désormais chose faite, donc agrandir la famille pourrait bien être la prochaine étape. A lire aussi l'amour et dans le pré-2020, Karine Lemarchand annonce une heureuse nouvelle pour Laura et Benoît. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501